bonjour à tous ceux j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous continuons nos tutoriels sur le thème d'halloween donc pour cela je vais faire la mise en couleur dans le petit calepin d'art de mode la moine il est trop choupi je vous mettrai le lien du de sa boutique et si vous pouvez retrouver ce petit carnet alors ce que je vais faire c'est déjà vous montrer l'illustration moi donc bien sûr j'ai choisi le mois d'octobre hop donc en fait dans le petit carnet vous avez sa mise en couleur voilà et ensuite donc j'ai choisi cette illustration donc on va faire la lune ensemble voilà je veux un effet métallique nacré donc on va sortir notre aquarelle nacré que ce soit action ou ou moi j'ai différentes marques voilà on va voir ce que ce qu'on trouve et puis donc un beau ciel très foncé et puis voilà donc c'est parti ah oui je voulais vous dire aussi que mode va sortir son nouveau livre donc sur le thème du japon va nous faire voyager donc il est juste trop magnifique je mettrai la couverture sur l'écran et vous pouvez le retrouver donc en recommande pareil donc sur sa dans sa boutique et si donc voilà c'est parti on y va alors je commence toujours pas humidifier ma palette donc j'ai un petit spray d'eau je vais travailler avec deux pinceaux alors ça ce sont mes dernières acquisitions au niveau matériel aquarellable donc deux pinceaux de la marque silver black velvet et en fait ils sont géniaux je suis carreau froid moodland donc c'est une aquarelliste le fait à la sortie alors attendez j'ai son livre qui est juste là il est trop beau mon automne cosy et du coup elle utilise ses pinceaux et franchement bah ils sont géniaux elle a raison je sais que pendant un moment ils étaient disponibles sur amazon je sais pas s'ils sont encore au cas où je vous laisserai le lien en barre d'infos alors moi j'ai la taille 4 et 8 mais l'église des coffrets et je vais donc également utiliser le néocolor blanc pour détourer la lune pour faire un reflet blanc et je vais utiliser aussi de l'aquarelle nacré voilà pour dessiner la lune donc c'est parti on y va je vais juste prendre mes couleurs à côté de moi je suis pas très droite là ça va et ça c'est ma fille qui m'a fabriqué ça vous savez c'est la pâte la pâte qui sèche tout seul de pareil de chez action et en fait tout simplement pour pouvoir poser mes pinceaux alors je commence à appliquer le blanc je sens qu'on est ou non c'est ainsi les cas c'est temps donc j'applique du néocolor blanc voilà je vais prendre mon pinceau le plus gros je vais sortir la petite chiffonette alors je vais commencer par du violet clair donc là je vais faire le ciel sont géniaux ces pinceaux parce qu'ils sont ils retiennent très bien l'eau à l'intérieur et ils font une pointe comme ça et la pointe du coup elle est hyper fine et on peut être en fait très précis malgré que ça reste taille numéro 8 je pense que je vais en recommander d'autres donc là j'applique mon violet un petit peu partout comme ça mon papier il est bien mouillé et dans les livres de mots de la moine le papier est très bon donc pour l'aquarelle il n'y a aucun souci l'arbre après je vais le travailler je vais faire je vais le faire entièrement noir très sombre et je pense que je pense que je vais la faire dans les teintes fuchsia violette et fuchsia la citrouille comme le tuto que je vous ai fait là il n'y a pas longtemps je suis perturbé là je suis en train de me dire est-ce que je suis débé est-ce que c'est le ciel là je sais pas donc du coup après je vais sortir ma gouache même pour faire les sapins je pense elle est trop mignonne avec son maquillage là en toile forme de toile d'araignée là comment ne pas ne pas craquer franchement peut-être que c'est du ciel aussi on va faire du gelé voilà ensuite je vais prendre du gelé un peu plus foncé alors pas au niveau de la lune parce que du coup ça va être plus clair donc je commence à mettre un peu du gelé là sans après je prends un bleu indigo hyper foncé aussi le but c'est pas en mettre partout non plus bon j'espère que vous allez bien que si vous êtes en vacances vous profitez de petits moments de détente nous faire de jolis coloriages moi je suis trop contente je suis en vacances enfin du coup j'ai trop le temps de colorier c'est trop cool alors ensuite je vais prendre je vais prendre de l'indigo alors moi chaque fois je suis perdu dans ma palette j'ai trop de couleur bon j'ai trop de couleur bon 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 Je ne sais pas que ce soit donc trop foncé parce qu'après mon oeil va être foncé. Je vais venir travailler mes couleurs, je rince bien mon pinceau, je l'essuie. J'essuie bien mon pinceau, en fait il n'y a que de l'eau dessus là. Et je viens fondre les couleurs les unes aux autres. Du coup je ne veux pas que ce soit trop foncé. De toute façon vous savez que l'aquarelle en séchant, ça s'éclaircit énormément. Ok, alors maintenant je nettoie bien mon pinceau et je vais venir travailler le tour de ma lune. On n'est pas trop mal. Je vais attendre que ça sèche. Après je vais faire quelques petits nuages dans mon ciel. Je vais redessiner des étoiles. Et là on va passer à la lune. Alors après ce qu'on va faire dedans c'est qu'on va utiliser de l'aquarelle métallique. Donc là j'ai vraiment dilué mon violet. C'est très très clair. Je vais mettre la petite touche de bleu. Voilà. Je vais venir humidifier mon aquarelle lacrée. Qui vient de chez Action. Attendez, j'ai plus d'eau là, c'est la galère. Je vais prendre la couleur la plus claire. Je vais en mettre un peu au bord. Mon pinceau il est sale. Je vais prendre le violet. Il est trop beau. Il est hyper pigmenté. Alors mon papier est mouillé. Du coup je tapote comme ça. Et l'aquarelle elle va se diffuser toute seule. Je crois que le violet il est pas trop irisé. J'ai pris la couleur la moins irisé du lot. Je vais rajouter du blanc dedans. Est-ce que ça fonctionne ça ? Ça ne se voit pas beaucoup. Je veux du blanc. Je vais voir ce que je trouve. Je vais mettre un peu de foncé. Je rince bien mon pinceau. Et là on va travailler le contour de ma lune. Et après je vais venir camoufler le trait noir. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la gouache blanche. Moi il est juste là. Ouais. Je vais mettre un peu de gouache blanche à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils sont géniaux ces pinceaux. C'est trop un plaisir de travailler avec. Je vais pouvoir mettre dedans. Alors attendez. Je vais chercher. Alors soit j'avais sorti ça. La nacre comme ça. Ou sinon j'ai un autre produit. Je fais mes fonds de placard. J'ai ça. C'est trop bon. Je vais mettre ça. C'est trop joli. Alors ça c'est un kit de chez Sonez. Un kit métallique. Et du coup vous avez plein de couleurs à l'intérieur. Donc le produit est bifasé. Je vais bien mélanger. Bon c'est parti. La texture elle est un peu brûlante. C'est bizarre. Ça c'est les produits de la marque Sonez. Et c'est les produits qui font l'aquarelle White Night. Elle est géniale cette aquarelle aussi. Bon on verra ce que ça donne en séchant. Je pense que je vais rajouter un peu de blanc. Encore. Alors qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais reprendre de la gouache là. Mais je ne sais pas si elle va être assez couvrante. Ouais ça va le faire. Dessiner quelques nuages. On aurait pu faire un effet de brume aussi. ça aurait été sympa. La fille qui réfléchit après. C'est sec. Alors ce que je vais faire c'est que je vais faire quelques petites étoiles aussi. Faites voir si ça fonctionne comme ça. Je vais mouiller plus mon pinceau. Alors maintenant je vais venir camoufler le trait juste là. Et faire un fond bleu juste derrière ma lune. Je vais prendre un crayon or. Ça c'est le dual métallique couleur or. Et je vais repasser sur mon étoile juste là. Je vais vous montrer le rendu de ce crayon. Il est trop beau. Je vais faire un peu des étoiles partout. On va en faire une ici aussi. Bon alors je vous montre de plus près. Je vais allumer la lumière pour voir s'il y a un côté bien brillant. Alors c'est pas encore. Ça va pas sécher. Mais ouais ça va briller. Vous avez vu comment c'est beau ce crayon. Alors j'ai recouvert avec de l'artistro blanc. Voilà. Au moins ça c'est radical. Et maintenant je vais venir dessiner un petit trait bleu autour comme ça pour bien délimiter ma lune. Et je vais venir un peu l'estomper. Alors qu'est-ce que ça donne ? Je vais allumer la lumière. Oh ouais ça brille. Oh non ça va je sens pas ça brille. Mais pas assez. Du coup. Du coup. Du coup. Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai comme paillettes ? Celle-là elle est trop belle. Les stickles c'est un peu violet. Je peux en mettre beaucoup. Je vais faire des petits cratères comme ça. Voilà. Je vais revenir travailler mes nuages parce qu'ils sont trop clairs là. C'est pas beau. Après j'ai fait mon étoile en dessous. Alors c'est galère. Alors faites voir. Ouais ça va être joli en séchant. Ensuite je vais faire mon arbre avec de la gouache noire. Hop. Comme ça. Voilà. Gouache lefran bourgeois. Trouvé chez Nose. Actuellement. Voilà. Vous avez plein de produits pas chers chez Nose. Donc ça c'est top. Et en plus j'aime bien parce qu'elle est noire mais c'est un noir mat. Alors je vais pas me casser la tête. Je pense que dedans je vais peut-être mettre des petits reflets violets. Alors je viens de finir de mon arbre avec ma gouache noire. Voilà. C'est en train de sécher mais je vais utiliser le crayon hybride dual métallique. Donc celui-là en fait il va être violet et il va faire des reflets bleus. ça sera parfait. Je vais mettre ça dans mon écriture. J'espère que je vais encore mettre les mains dans... On va regarder ce que ça donne. Ouais ça peut être bien. Il faut que je fasse attention au point de colle en fait. Tout simplement. En plus c'est bien couvrant et puis il va y avoir ce petit côté métallique. Ça va être sympa. Alors je vous montre le résultat de plus près. Et je vais vous montrer avec la lumière ce que ça donne. Ça brille de mille feux. Franchement ces crayons sont géniaux. Et j'aime bien du coup le côté mat et le côté brillant. Je vais laisser l'arbre comme ça en fait. Donc voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like sous ma vidéo. En fait ça aide énormément ma chaîne YouTube. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Bye tout le monde.